Payet, 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 Payet ! Tant de souvenirs qui remontent en tête quand les virages du stade Vélodrome l'ovationnaient. Payet dit adieu à l'Olympique de Marseille, du moins en tant que joueur. C'est une décision qui nous le bouleverse tous, que je ne comprends pas personnellement. Je trouve ça très cruel de la part de Longoria que j'aime beaucoup, que je défends toujours. Mais je vais en parler en détail en donnant les raisons. On va commencer par lui rendre hommage. Payet, il a signé chez nous l'été 2013. Ça fait 10 ans qu'il est au club, à part la saison qu'il a passée à West Ham. Et c'est un joueur qui a eu un vrai coup de cœur pour l'Olympique de Marseille. Et pourtant, on n'était pas le club de sa jeunesse. Mais à partir de la saison Bielsa, il s'est mis à kiffer le stade Vélodrome, à adorer cette ville spéciale et ce club sulfureux qu'est l'OM. Il y a des joueurs qui disent se sentir bien, mais on sent qu'ils ne sont pas sincères. Enfin, nul doute, l'amour de Payet qu'il a pour l'Olympique de Marseille depuis plusieurs années. Il a d'ailleurs prouvé à West Ham en quittant la première ligue alors qu'il avait des propositions de United. Et pas que. C'était un choix familial, mais pas que. Le footballeur exceptionnel qu'il était, et pourtant il n'a pas exploité 60%, enfin il a exploité seulement 60% de son talent pour moi. Il a fait des saisons extraordinaires chez nous. L'année Bielsa, 2014-2015, la meilleure qu'il a passée au club, il n'y a pas photo. Celle avec Sam Paoli bien sûr. Celle avec Rudi Garcia quand on va en finale d'Europa League, même si je la mets un peu en dessous des deux autres. Et on peut dire aussi la saison 2019-2020 avec Villas-Boas. Et c'est grâce à lui qu'on finit deuxième. On l'oublie souvent celle-ci. Donc au final, ça fait 4 saisons extraordinaires où sans Payet dans notre effectif, on n'aurait pas atteint la finale d'Europa League. On n'aurait pas fini deuxième. Bielsa, tout Bielsis qu'il est, sans Dimitri Payet, ça n'aurait pas été le même OM. Et que de souvenirs, que de buts merveilleux en tête. C'est un joueur qui faisait lever le stade Vélodrome. Et c'est rare, c'est fort ce que je dis. Il faisait lever les foules. Par un geste, une action, un but. Et c'est pour ça que pour moi, cette saison, comme plan B, voire plan C, on aurait pu l'intégrer dans la rotation. Quand l'équipe passait en 4-2-3-1, ou dans une position de faux neuf en cours de match, il n'aurait pas rechigné à être sur le banc. Même lui en était conscient, je pense. Et quand tu vois sa réaction en pleurs tout à l'heure, parce qu'il ne veut pas arrêter sa carrière, mais de ne plus fouler les pelouses avec le maillot de l'Olympique de Marseille, il était prêt à finir cette saison. Parce que ça te coûtait combien de garder Payet Longoria ? Ça te coûtait combien ? Il touche 150 000 euros actuellement. 150 000 à 200 000, tu économises 2 millions d'euros. Voilà, 2 millions d'euros de salaire annuel. Il va falloir le remplacer par un autre joueur. Et il avait un profil atypique qui aurait pu nous servir. Et pour moi, dans le vestiaire, ça aurait été un homme qui aurait épaulé tout le monde. Il n'aurait pas foutu le bordel pour sa dernière année de contrat. Il y avait des adieux de prévus en fin de saison. Bon, quelles que soient les décisions de Marseillino, Payet n'aurait pas foutu le Bronx pour moi. Je ne comprends pas cette décision. Longoria, c'est cruel, c'est sévère. Surtout que depuis son arrivée il y a 3 ans, il a connu le grand Payet avec Sampaoli. Et soyons objectifs, la dernière impression qu'on a de Payet, c'était la fin de saison avec Sampaoli, quand il se blesse contre Feyenoord. Avec Tudor, il a été aligné quelques matchs en début de saison, mais il savait qu'il n'avait pas la confiance du coach. Et ça a pu le déstabiliser, on l'a d'ailleurs bien vu. Il a fait aussi quelques gros matchs, notamment contre Nice l'an passé, il y a un an. Quelques bonnes entrées en fin de saison, mais aussi des matchs ratés. Ça n'a pas matché avec Tudor. Mais il était prêt, il était revanchard. On l'a vu dans ses déclarations tout l'été. Pourquoi s'en séparer ? Est-ce que ça vaut le coup d'économiser 2 millions d'euros annuels ? Tu vas me dire, Raph, t'es dans l'affect. Mais sportivement, ça aurait été un bon choix de garder Payet. Il vient d'avoir 36 ans, certes. Mais Malinowski, Amin Arit, Under, les joueurs qu'on a actuellement au poste de créateur, il a tellement des qualités spéciales à part par rapport aux autres. Et c'est un personnage important de l'Olympique de Marseille au 21e siècle. C'est peut-être pas une légende du club. On va respecter ceux-là pour les boss Basile Bolli, JPP, Jiméco et tant d'autres. C'est un joueur qui a marqué une génération. Et je pense que ça doit être encore plus dur pour les plus jeunes. Ceux qui ont moins de 20 ans, grosse pensée à eux. Moi, j'en ai connu des adieux très tristes comme celui de Drogba. Et pourtant, il n'est resté qu'une saison. Mais ça a été le meilleur joueur de l'OM intrinsèquement au 21e siècle. qui n'a pas photo, les adieux de Ribéry en tracteur. Et d'autres, pour les supporters plus anciens, je pense que les plus durs, ça a été les adieux de JPP et Jean-Pierre Papin lors du dernier match en 1992 contre l'ASKAN. L'OM était champion ce jour-là. Il part au Milan AC. On est champion d'Europe l'année suivante. Bien sûr, personne n'est au-dessus de l'Olympique de Marseille. Les joueurs passent. Les supporters restent. L'institution reste intacte. Et l'histoire de l'OM continue, quoi qu'il arrive. Mais on aurait pu s'éviter cela, qu'en pensez-vous ? Je sais que c'est très partagé. Et que même la plupart des supporters disent c'est mieux pour tout le monde. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Parce que pensez au salaire que touche Payet actuellement quand même. Il n'est plus à 300 patates par mois. Il est à 150 000 euros mensuels. Ça ne coûte rien. Ça coûte oual ou c'est kéké de ça ? Payet, c'est une saison sur deux en général. L'an passé, il a eu très peu de temps de jeu. Il est arrivé revanchard lors de la préparation. C'est cruel. C'est sévère de la part de Longoria. Je ne suis pas... Alors, je suis partagé entre le fait que ça aurait été un plus sportivement pour nous. Et aussi, je dirais que c'est un petit manque de respect. Voilà. Parce que Payet, on ne lui a pas fait de cadeau quand même. Pour quelle raison il a été mis sur le banc par Tudor l'an passé ? Parce que c'est un joueur qui ne correspondait pas à son style de jeu. Avec son pressing tout terrain. Et je peux le comprendre. Mais il faut avouer que c'est quand même une décision cruelle. Qu'il a dû avaler toute l'année d'entrée de jeu. Alors que c'était notre meilleur joueur. Avec Sampaoli il y a un an. Tu te rends compte ? Tu es le meilleur joueur de l'équipe. Tu permets à l'OM de finir deuxième en grande partie. Tu arrives à la reprise, on ne compte pas sur toi. Pour des raisons tactiques. Tu dois le digérer. Mais c'est dur. C'est cruel. Le coach change des nouvelles méthodes, etc. Et là, Longoria te convoque. Il te dit, il vaut mieux s'arrêter là. Mais quand on reste sur les derniers souvenirs de Payet, les dernières impressions, c'est le printemps 2022. La fin de saison de Sampaoli. Il était flamboyant. Même s'il a été encore plus impressionnant les 6 premiers mois. C'est il n'y a pas 3-4 ans. C'est il y a un an pile. Je sais que c'est à la mode de dire, tu te fais passer pour un connaisseur quand tu déclare. Payet c'est fini, c'est terminé, il n'avance plus. Oui, il est emprunté. Physiquement, il n'a pas toujours été sérieux dans sa carrière. Et là par contre, je vais lui rebrocher cela. Parce que quand je dis qu'il n'a pas exploité 60% de son potentiel, ça c'est de sa faute. Ce n'est pas de la faute de l'OM par contre. Il nous a apporté des grandes saisons. L'année Bielsa, l'année Garcia en finale d'Europa League, l'année AVB en finie deuxième, l'année Sampaoli, 4 saisons énormes de Payet au total. Sur 8, 8 saisons pleines. Parce que l'an passé, je ne vais pas la compter. Donc ça fait, c'est vrai, une année sur deux. Bon, il y a eu aussi deux saisons mitigées et deux saisons ratées, on va dire. Mais il aurait pu nous apporter encore plus, mine de rien. Après, il a toujours été honnête par rapport à ça en interview. En disant que c'était un joueur qui aimait la vie, qu'il avait quelques écarts de temps en temps. Et parfois, je lui en ai voulu. Notamment avec Villas-Boas, ce qui en a été ridicule en Ligue des Champions. C'était la pire période de Payet à l'OM. Même dans le VCR, c'était le Bronx avec Thauvin. Il n'avait pas une bonne attitude. Et rappelez-vous de la première saison de Payet. Pareil, au niveau de l'attitude, quand c'était Elie Baup et José Anigo, il n'était pas dans le moule. Mais il n'était pas encore attaché au club. Et il était beaucoup plus jeune que ça. Il avait 25-26 ans. Le passage de Payet restera dans les mémoires. Certes, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu de titre. Alors, moi, le foot qui est basé sur les statistiques, sur les titres, c'est un peu ridicule. Ce n'est pas du basket. Je n'ai pas envie de relever ses stats. Ça a été un joueur à part. Même s'il s'est approché des 100 buts et des 100 passes décisives. Seulement avec l'Olympique de Marseille. Il a été 16e du Ballon d'Or. Tu vas me dire, certes, avec West Ham. Mais c'est pour prouver à ses détracteurs que ça a été un des top players en Première Ligue de la saison 2015-2016. Dans les 3-4 meilleurs et largement. 16e du Ballon d'Or. Les adieux sont un peu gâchés pour moi. Bon, peut-être qu'il va y avoir une très belle ovation au début de saison pour saluer tout le public. Je pense qu'il sera là pour le premier match contre Reims. Et on a appris qu'il y aurait un jubilé. Un jubilé au stade Vélodrome à la fin de sa carrière. Donc peut-être dans un an, deux ans. Avec des joueurs qui vont inviter. Un stade qui sera rempli pour l'ovationner. Mais c'est terminé. On ne verra plus jamais les exploits, les gestes de classe de Payet sur le terrain. Je sais, il vient d'avoir 36 ans. Il faut tourner la page. Tu vas me dire, il vaut mieux la tourner au bon moment. Bon, l'an passé, ce qu'il a fait l'année de trop, il est arrivé avec quelques kilos de trop à la reprise aussi, il faut dire. Et Tudor ne rentrait pas dans ses plans. Mais cette année, je le pensais revanchard sans le mettre sur un piédestal et sans le considérer comme un titulaire. En plus de ça, ça aurait été un plan B, un plan C, une solution en cours de match. Sur certains matchs tranquillou, notamment à domicile, quand il y a des absences, ça ne te coûte pas grand-chose niveau salarial. C'est incroyable quand même parce que le contrat qui a été offert par Eiro, soi-disant contrat à vie, mais ça c'était pour la symbolique les amis. Il n'y a pas de contrat à vie pour aucun joueur. Même au Barça, ça n'a jamais existé. Mais en fait, il baissait année après année. Et là, on arrivait à une période, la dernière année de son contrat, où il avait le salaire le plus bas. Donc c'est là qu'il fallait en profiter limite. C'est là que ça ne te coûte pas grand-chose. Tu vas me dire qu'il y a 2-3 ans, il était plus en forme, il avait 34 ans. On a vu ce qu'il a fait avec Sampaoli et avec Villas-Boas. Dites-moi en commentaire la meilleure saison de Payet à l'Olympique de Marseille. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est l'année Bielsa. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord. Ils vont me dire l'année Sampaoli, où ça va être serré je pense dans les commentaires. J'avoue que j'avais l'alarme à l'œil tout à l'heure. Parce que Payet, on aime le footballeur, mais j'aime le personnage. Même s'il m'a agacé parfois par ses attitudes, par sa nonchalance, par ses prises de poids, il faut l'avouer. Mais c'était un homme authentique qui aimait l'OM, ça je vous l'assure. Il a appris à aimer l'OM en cours de route. Ce n'est pas inné, il ne supportait pas l'OM étant petit, loin de là d'ailleurs. Mais c'est d'autant plus beau. Ça me rappelle le coup de cœur qu'a... Bon, je ne vais pas parler de Gendouzi, parce que c'est encore différent. En tout cas, Dimitri Payet, j'espère qu'il aura un bel hommage en début de saison. Pourquoi pas un chifo de la part des deux virages ? Je sais que les South Winners l'ont déjà mis à l'honneur il n'y a pas longtemps, contre Montpellier. C'est des images qui gardera en tête toute sa vie. Et l'histoire de Payet à l'OM, ça a été fait vraiment de haut et de bas. C'est à l'image de ce club qui est sulfureux. On a eu des grandes périodes, d'autres catastrophiques. C'est ce qui fait le charme de l'OM. Même quand on a connu un passage en D2, eh oui, on a connu... Vous vous rendez compte un club qui est champion d'Europe, qui gagne la Ligue des Champions, et qui joue en D2, deux ans plus tard ? C'est du jamais vu. Mais c'est l'OM, ça. C'est l'OM. C'est fait de grandeur et de décadence. Un petit peu comme le passage de Payet chez nous. Il faut l'avouer que sa première saison... Ah, il ne m'a pas plu, Payet. Il a été mauvais. Pour ceux qui s'en souviennent, en 2013-2014, avec Imboula, Menji, Lemina, il y avait Gignac, André Ayou. Payet était invisible pendant les matchs. Il se cachait même très souvent, malgré quelques buts de classe. L'année suivante, il a explosé avec Bietza. J'ai encore des images en tête comme il était fit dans un nouveau rôle de meneur de jeu, de numéro 10. Ensuite, il est parti à West Ham. Le club avait besoin d'argent. Merci Labrune. Il revient à l'OM avec Rudy Garcia. Il fait des retours moyens, Payet. 2016-2017. Il fait une meilleure saison en 2017-2018 par contre. Quand on va en finale d'Europa League, même si pour moi, ça ne fait pas partie de ses trois meilleures saisons, les amis. Il a été énorme contre Lepsic, c'est vrai. Il a fait quelques gros matchs, mais il a aussi raté des matchs. 2018-2019, il est très décevant, Payet, cette année-là. Pour la fin de Rudy Garcia, il y avait des problèmes dans le VCR. Avec Rami, je me rappelle de certaines embrouilles avec Thauvin aussi, bien sûr, et d'autres. 2019-2020, le retour de Payet au sommet avec l'arrivée de Villas-Boas. Son doublé contre Lyon, d'ailleurs, même s'il n'était pas très fit et très affûté. Il avait des kilos en trop. 2020-2021, saison catastrophique de Payet, du moins les six premiers mois, quand on s'est fait sortir lamentablement en Ligue des Champions contre Porto, Olympiaco, C-City. Ça me rappelle quelques coupes de cheveux un peu cheloues. Quand Sampaoli, il arrive, il fait une deuxième partie de saison bonne, il faut l'avouer, bonne, dans un stade à huis clos, un bon duo avec Milik. Et il est incroyable avec Sampaoli l'année suivante. Dès le mois d'août, où il est arrivé Revanchard. Donc, voilà, quatre saisons énormes de la part de Payet. Un homme qui nous a marqué, un footballeur spécial à part, qui aurait pu nous servir cette saison. Je ne suis pas content après Longoria, vraiment. Je trouve ça cruel et je trouve ça pas intelligent sportivement. Et j'ose le dire. Et ce n'est pas pour autant que je vais passer pour un foot X. D'accord ? Oui, Payet n'aurait pas été titulaire. Mais il aurait pu avoir un rôle, même dans le vestiaire. Il aurait montré l'exemple. Il finissait sa carrière à l'OM au mois de juin. Vous pensez qu'il aurait foutu le bordel au cours de la saison ? Après tous les efforts qu'il a fait l'an passé, sous Tudor, il n'a jamais bronché. Tu vas me dire, Raph, peut-être qu'il en a discuté avec Longoria et Marcelino. Mais je ne pense pas que Payet soit fou au point de penser qu'il aurait été un joueur indispensable cette année. Il vient d'avoir 36 ans. Il voulait se régaler sur le terrain, jouer un peu plus, bien sûr, que l'an passé. Avoir un rôle un peu plus important. Mais il ne demandait pas non plus des privilèges. Il ne faut pas déconner, il ne faut pas me faire croire ça. Ce qui s'est passé, c'est que Longoria l'a convoqué dans son bureau. C'est une décision en grande partie de sa part. Et il a préféré s'en séparer plutôt que d'honorer sa dernière année de contrat qui nous aurait coûté 2 millions d'euros annuels. Ouais. Va nous trouver un remplaçant de patates du même niveau. Après, peut-être qu'on va faire monter un jeune petit à petit. Ça peut être une forte valeur marchande à l'avenir à Paris. Mais attention, jouer à l'OM au stade Vélodrome, la Ligue des Champions, je l'espère, c'est particulier, c'est spécial. Et Payet avait un profil atypique qui aurait pu bien nous aider cette année. C'est un joueur que je n'oublierai pas. Ça fait 25 ans que je supporte l'OM depuis 99. J'en ai vu des super joueurs et des très grands joueurs. Mais Payet m'a marqué bien sûr. Il m'a marqué, Payet. Après, est-ce que c'est une légende du club ? Je ne sais pas. Il n'a pas gagné de titre. Il a été parfois irrégulier, c'est vrai, il faut l'avouer. Et il n'a pas exploité 100% de son talent qu'il aurait pu. Mais il aimait le maillot. Il a fait aussi des superbes actions auprès de la ville, des associations. On oublie souvent ça aussi. Mais ça se sentait qu'il aime Marseille et il restera après sa carrière, du moins je l'espère, qu'il restera à Marseille, qu'il aura un rôle au sein du staff. En tout cas, c'est prévu apparemment. Et je vais même vous dire un truc. Tiens, on va un peu comparer les choses. Parce que ça nous rappelle la génération Mandanda, Thauvin, Payet. Parmi ces trois joueurs, celui qui aime le plus l'OM, c'est Payet. Largement. Et que personne ne me dise l'inverse. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je vous le dis. On peut en discuter. En commentaire, il n'y a pas de problème. Entre Mandanda, Thauvin, Payet, ils sont tous attachés au club. Un minimum. Mais celui qui aime le plus l'OM, c'est Dimitri Payet. Contrairement aux apparences. Parce que des fois, elle est nonchalante. C'est un fêtard. Il aime la vie. Il ne s'en est jamais caché. Il aurait pu avoir une plus grande carrière. On peut lui reprocher. Ce n'est pas de la faute de l'OM, c'est de sa faute à lui. Mais bon, c'est un joueur qui nous a rendu quand même des grands services pour se qualifier en Ligue des Champions, pour faire vibrer le stade Vélodrome. La campagne d'Europa League en 2017-2018, même s'il n'était pas seul cette année-là par contre, ce n'est pas lui qui a porté l'OM. Contrairement à l'année Bielsa, l'année Villas-Boas et Sampaoli. C'est trois meilleures saisons. Voilà. Et la pire saison, c'est 2020-2021. L'année Covid avec Villas-Boas, la deuxième donc. Voilà, voilà. Bon, allez. On continuera d'en parler demain lors de l'avant-match. Parce que l'OM joue en amicale demain. Je compte sur vous pour être présent. Le match commence à midi. Je vais le commenter bien sûr en direct. J'en ai pleuré tout à l'heure. Et toute la nuit, je vais repenser à tout ce qui s'est passé, l'aventure qu'il a eue avec l'Olympique de Marseille très forte. On se rappelle de son retour contre Lyon en Coupe de France en février 2017 quand on l'achète. C'est vrai, il y a 30 millions d'euros, même un peu plus. Mais ça a été rentabilisé ce transfert. Et je vais finir là-dessus. Il a souvent eu l'étiquette pendant des années après ce retour d'avoir ses 30 patates au-dessus de la tête. Il y avait beaucoup de débats. La plupart disaient 30 millions pour paillettes, c'est cher payé. Il a réussi à faire taire tout le monde avec le temps, notamment l'année Sampaoli, l'année Villas-Boas. Parce qu'évidemment, si vous voulez me parler d'arnaque, parler de Mitroglou, 15 millions d'euros Mitroglou. Radonich, 14 millions d'euros. Je ne parle même pas de Strootman, etc. C'est évident. Mais les 30 patates, il les a rentabilisés pour moi. Il faut arrêter. Enfin bon. Allez, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas quoi lui dire à Payet. Il ne restera jamais dans mon cœur. Il y a eu des plus grands joueurs que lui dans l'histoire de l'OM, bien sûr. Mais c'est un joueur spécial. Il n'a pas eu la chance d'être dans une équipe qui a gagné un titre. Parce que c'est aussi une question de chance. Tiens, on va finir en comparant avec Valbuena. Valbuena qui restait autant de temps que Payet. Quasiment. Qui a été le meilleur ? Valbuena ou Payet ? Il y a des bas là. En fait, Valbuena a été plus régulier. Plus régulier. Mais Payet a été parfois bien meilleur que Valbuena sur 4 saisons que j'ai évoquées. Je pense qu'on est d'accord. Oui. Parce que Valbuena, même dans des super saisons, il n'avait pas des statistiques hors normes. Il y avait Mamadou Nian, il y avait d'autres joueurs très importants que lui. Et j'ai préféré Payet à son prime. Payet prime est bien meilleur que Valbuena prime au passage. Voilà. Et c'est un joueur qui m'a plus marqué que Valbuena. Bon, tu vas me dire que tu n'es pas objectif parce qu'il vient de partir. C'est récent. Et parce qu'il a signé à Lyon Valbuena. Peut-être. Parce que ça joue un peu. Mais je pense que dans quelques années, je dirai la même chose également. C'est dommage que ça se finisse comme ça. Ce n'est pas terrible. Bon, même si c'est bien d'organiser une conférence de presse, si tu veux vraiment t'en séparer, il vaut mieux faire ça qu'il ait un super accueil pour le premier match à domicile. Où il viendra sur le terrain, il va être ovationné par les deux virages et son jubilé après la fin de sa carrière parce qu'il veut rejouer apparemment. Et il a bien raison. C'est un amoureux du foot et on le sentait dans ses déclarations qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Qu'il allait même partir en dépression s'il arrêtait sa carrière. Il n'a jamais anticipé ça même s'il est sur la fin. Il kiffe le foot, se lever le matin. Vous savez, ce n'est pas facile pour les footballeurs. L'après-carrière. On entend beaucoup de témoignages. Ça me rappelle Franck Leboeuf et tant d'autres. Ils ont un quotidien spécial ces hommes-là. Ils sont mis sur un pied des salles. Ils ont un rituel. Quand tu arrêtes tout, tu arrêtes tout. Les années cursives, ça doit être spécial. Il vaut mieux vite s'occuper l'esprit et rebondir. je pense pour Payet dans le foot rapidement. On souhaite beaucoup de réussite aussi à ses enfants. Je sais qu'il y en a deux qui jouent à l'OM en tant que jeunes. Je pense qu'il va s'en occuper encore plus. Sinon, Payet, c'est un magicien, on peut le dire. C'est un magicien. Ça a été... Alors, au niveau intrasèque, au niveau talent, c'est la classe mondiale, Payet. Bien entendu, ceux qui disent l'inverse ne sont pas objectifs. 16e du Ballon d'Or en 2015-2016, sans gagner de trophée d'ailleurs, par ses performances hors normes avec un club de milieu de tableau de première ligue, West Ham. Mais c'était une année où il s'est donné corps et âme. Où il s'est donné toutes les cartes pour réussir. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas malheureusement dans sa carrière. Il a aussi fêté de très belles années à Saint-Etienne, à Lille. Voilà. Force à Payet. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo pour lui. Je pense qu'on est tous touchés, même ceux qui ne le portaient pas dans son cœur. Il y en avait une partie plutôt qu'il voulait qu'il s'arrête au bout d'un moment. Sa réaction ne m'a pas surpris tout à l'heure quand il a pleuré, quand il s'est effondré. C'était sincère, naturel. C'est dur pour lui de s'arrêter. Il ne voit pas la chose venir en fait. Et il aime l'OM. Et il s'imaginait cette saison finir sur une bonne note parce que la fin n'est pas terrible au final. La fin, pour moi, c'est son dernier match sous Sampaoli contre Feyenoord où il se blesse en début de match. D'ailleurs, qui sait ? Si pas la suite, il restait sur le terrain si on n'allait pas en finale le Coupe d'Europe. Enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire. Ça me rappelle sa blessure contre l'Atletico Madrid. Peut-être. C'est le plus gros regret de sa carrière, je pense. Et juste après, il rate la Coupe du Monde à cause de ça. D'ailleurs, en 2018, voilà, petit message à ceux qui disent Payet n'a gagné aucun trophée. Bah ouais, il se blesse en finale d'Europa League alors qu'il était à 30%. Mais ça, ce n'est pas un sacrifice ça. Qui aurait fait ce qu'il a fait ? Est-ce que Thauvin l'aurait fait ça ? Je n'ai rien contre Thauvin. Mais il faut le dire, Payet a voulu jouer, prendre un risque incroyable avant une Coupe du Monde, la finale d'Europa League. Il a d'ailleurs expliqué dans un communiqué. Et c'est ce qui lui a fait rater le Mondial. Sinon, il y allait au Mondial. Il aurait pu faire semblant, dire qu'il avait une petite gêne, rentrée en cours de match ou pas. Mais il a fait ça pour le club, pour l'OM. Parce que gagner quelque chose dans cette ville, comme il le disait souvent, c'est spécial, ça doit être unique. Au final, Payet n'a rien gagné. Mais bon, on est tous, même ses rivaux, ses détracteurs, pour dire que c'était un joueur avec un talent incroyable, un potentiel qui aurait dû être beaucoup plus exploité. Et si ça aurait été le cas, il aurait pu être dans le top 10 des meilleurs meneurs de jeu du monde. Eh oui, derrière des De Bruyne, des Modric, et j'en passe. Rappelez-vous de certaines masterclass qu'il a sorti. Également à l'Euro 2016. On voyait que Payet en face de poule, Griezmann, etc. C'était en dessous. Enfin bon. Et la première ligue, etc. Certains grands matchs avec l'OM en Coupe d'Europe et en Ligue 1. C'est comme ça. Voilà. Payet à l'OM, c'est terminé. Et c'est triste. C'est triste. Et pour moi, on aurait dû le garder cette année. Pour des raisons sportives et aussi affectives, je l'avoue. Sur les deux plans, on aurait dû être gagnant. Longoria, sur ce point-là, tu aurais dû faire autrement. Je sais que beaucoup pensent l'inverse. Mais les amis, il faut vraiment se rappeler du salaire qui touche là. Qui l'aurait dû toucher. 150 000 euros mensuels. Tu économises que dalle sur l'année si tu t'en sépares. 2 millions, 2 millions d'euros. C'est quoi ? Pour un joueur qui aurait pu t'apporter des choses incroyables. Oui, il a 36 ans. Il a pu... Il n'a jamais été très rapide, Payet, ni très endurant. Quoique, il y a 10 ans, c'était pas mal. Mais il aurait pu t'apporter sa palette technique, ses frappes de loin, son expérience, son aide dans le vestiaire et tant de choses. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, force à vous et à demain pour le match amical de l'OM contre le club belge. Open à midi, coup d'envoi. Je compte sur vous pour être présent, qu'on enflamme le chat et qu'on suive le deuxième match amical de l'OM. Mais c'est dur là, c'est dur après cette nouvelle. C'est pas simple. Mais bon, on s'en relèvera. L'histoire de l'OM continue et passe avant tout. Voilà. N'importe quel joueur tel qu'il soit, il n'est pas plus grand que l'Olympique de Marseille. Basile Boli, Papin, Waddle, Jiméco, Barthez. Et là, je vous sors le Graal. Vanousson, Scoblar, Drogba, Ribéry, Payet, Thauvin, Mandanda et j'en passe. N'importe lequel. Que l'histoire continue. Allez l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada